Le monde agricole de nos jours présente assez d'opportunités d'affaires tant sur le plan productif que sur le plan commercial. L'arrivée des nouvelles technologies a permis d'offrir aux producteurs un plateau technique adéquat dans la chaîne de production. Dans un contexte pareil, l'entrepreneuriat agricole devient alors un modèle à adopter. Le chômage galope et c'est avec un cœur très dur que nous voyons nos jeunes qui finissent et qui veulent attendre d'avoir un contrat ou bien un travail pour être salarié. Alors que l'entrepreneuriat est là, surtout dans les filières agronomiques et dans les filières connexes. Sur le plan professionnel, nous espérons qu'au fur et à mesure que les salons vont se répéter, qu'un plus grand nombre de jeunes femmes sorties de l'université ou bien de jeunes hommes sortis de l'université vont s'installer et également cela leur permet de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir devenir des entrepreneurs à vrai titre. Assurer aux producteurs une disponibilité de la matière première et un marché d'écoulement des produits agroalimentaires reste un grand défi à relever. Par exemple, la graine de l'huile rouge ou l'arachide, il y a des moments où c'est un peu cher, il y a des moments où il y en a assez. Donc on essaie d'acheter au moment où il y en a plus des produits, on achète et on fait un stock. Ce qui fait que le contenu, le contenu est un peu cher, c'est le contenu de l'emballage aussi. C'est ça qui fait que c'est un peu cher. Par exemple, au moins, on n'a pas encore une structure qui produit ce genre d'emballage au bien. Donc on est obligé d'importer les produits, soit au Ghana, soit au Nigeria. Les inconvénients, c'est au niveau de l'emballage. On n'arrive pas à trouver les bons emballages pour pouvoir vendre les produits. Et ça, ça pète vraiment sur nous. Toutefois, des sensibilisations doivent encore aller à l'endroit de certains jeunes qui peinent à percer le monde de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Au niveau du public, le ministère de l'Agriculture et tous les autres ministères liés font déjà beaucoup. Mais ça ne prend pas encore parce qu'il y a la mentalité qui ne suit pas. L'avenir du Bénin de la jeunesse aujourd'hui et du monde, c'est l'entrepreneuriat. Donc je leur conseille vivement d'y penser, de demander une inspiration divine pour pouvoir commencer par aller dans ce sens. Aujourd'hui, avec l'agroalimentaire, j'arrive à mon sortie. L'entrepreneuriat agricole est un ensemble de valeurs qui s'acquiert. Créer davantage de plateformes de formation en entrepreneuriat agricole au sein des producteurs et veiller à une bonne structuration du secteur serait un atout favorable pour le développement du secteur agricole au Bénin. Voilà, merci à Machel Béthoreau pour ce reportage. Machel Béthoreau que nous retrouvons encore ici au plateau. Bonsoir Machel. Bonsoir Aniat Bélo. Comment vous allez? Très bien chez vous. Bien, merci. Ce soir, on reçoit un entrepreneur agricole. Il s'agit de Birama Amouzovi. Bonsoir. Bonsoir Madame. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. C'est moi. Avec vous donc, on s'intéresse à l'entrepreneuriat agricole. Machel Béthoreau, on peut y aller. Merci beaucoup. Vous avez déjà si bien planté le décor. Bonsoir Birama. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Comme l'a dit Agnès. Très bien, très bien. Alors, je veux savoir, vous êtes entrepreneur, n'est-ce pas? Bien sûr. Et vous êtes dans le domaine agricole. Est-ce qu'on peut savoir un peu ce que vous faites dans ce secteur-là? D'accord. Merci. Il faut d'abord dire que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une fonction qu'une personne assume pour pouvoir mobiliser les ressources, toutes les ressources nécessaires pour répondre à un besoin donné. Et nous, nous essayons d'apporter cette expertise-là dans la production agroalimentaire. Ok. Donc, si je comprends, vous êtes dans la transformation agroalimentaire. Vous transformez quoi? Dans la matière première, c'est le poisson. Ok. Et nous prenons du poisson pour avoir des sneakers, des boulettes. Alors, vu déjà, votre entreprise a quelle année? Ça fait trois ans. Trois ans. Vu déjà vos expériences dans le domaine, c'est vrai, on a toujours parlé d'entrepreneuriat agricole. On a toujours dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Mais de façon pratique. Vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir un entrepreneur dans le secteur agricole? D'accord. Merci. Il faut d'abord dire qu'il faut s'apprêter à devenir entrepreneur. Parce qu'on ne se lève pas toujours le lendemain et dire que je vais entreprendre. A priori, il faut dire que les gens pensent qu'il faut être au niveau master, au niveau licence, pour dire qu'ils vont devenir entrepreneur. C'est normal. Il faut partir déjà de... Il faut s'apprêter non seulement à savoir est-ce que j'ai une compétence à vendre sur le marché ou est-ce que je peux fabriquer un produit tangible que les gens sont prêts à acheter. En ce moment, vous pouvez aller à l'entrepreneuriat. Et comment on y va? Et pour y aller, puisque j'ai dit tantôt, il faut s'apprêter. Alors, si tu ne peux pas t'apprêter seul, alors il faut solliciter alors le concours d'autres personnes qui peuvent t'accompagner à l'entrepreneuriat. Donc, d'un côté, il faut solliciter alors le concours et tu te rapproches maintenant des ministères sétoriens pour avoir les pièces à fournir, les renseignements nécessaires pour t'enregistrer. En quelque sorte, c'est une question d'organisation. Oui. Mais j'ai voulu savoir, vous, comment est-ce que vous êtes arrivé à devenir un transformateur de produits agricoles? Quel a été le parcours que vous avez suivi? On veut aller de façon pratique aujourd'hui. D'accord. Vous savez, dès tout petit, moi, j'aimais d'aller au champ. Les vacances, je n'arrêtais pas d'aller au champ, me blesser et tout cela. Mais après l'université, je me rends compte que j'ai toujours ce genre de choses à faire. Et au niveau aujourd'hui, il faut d'abord arriver à satisfaire un besoin donné. Mais dire qu'on est entrepreneur, ça ne suffit pas. Mais quel est le besoin et quelle est la solution que vous apportez à un besoin donné? Si vous avez une solution à ça, alors vous pouvez être entrepreneur. Votre solution, c'était de transformer le poisson. Oui, puisqu'on avait identifié qu'en réalité, la difficulté que les gens avaient, c'est soit ceux qui mangeaient le poisson, ils se craignaient. Est-ce que c'est des bonnes conditions dans lesquelles les gens faisaient le fumage et ainsi de suite? Alors nous, on a dit, il faudrait qu'on sécurise alors ce côté-là et donner vraiment l'envie aux gens de manger. Oui, de nouveau. Mais est-ce que ça a été difficile pour vous de partir du statut d'étudiant ou de quelqu'un qu'on a formé pour devenir un entrepreneur? Est-ce que ça a été facile? Non, d'abord, il est facile. Il faut d'abord suivre les choses faciles. Et j'ai d'abord fait l'expérience en tant que salarié et deux ans, trois ans après, je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas. Je n'étais pas vraiment en moi-même. Et avec les ambitions, les rêves que j'ai, j'ai dit non, en étant salarié, je ne pourrais pas. Il faudrait alors que je fasse d'autres activités supplémentaires. Et j'ai fait la rencontre d'un partenaire qui épousait en même temps la vision que j'avais. Et nous nous sommes mis ensemble. On a travaillé sur le développement de cette idée-là. Mais dans cette union, c'est sûr que vous avez fait face à plusieurs défis. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques défis qu'un entrepreneur, surtout dans le secteur agricole, rencontre quand il a l'idée d'entreprendre? Merci beaucoup. Parce que des défis, il y en a. Le premier, par exemple, en matière de... Je prends d'abord les défis au plan d'entrepreneuriat. C'est le défi sur l'éducation et la formation. Parce qu'en ce moment, si vous n'êtes pas prêt dans la tête, vous n'êtes pas formaté pour ça, vous allez faire K.O. Donc, il faut d'abord s'armer davantage avant d'aller. Donc, le second défi, surtout dans l'agriculture, ceux qui sont dans la transformation, c'est plutôt la matière première. Il faut s'assurer que la matière première que nous allons utiliser est vraiment disponible en quantité et en qualité. Sinon, est-ce que vous avez la possibilité de produire vous-même? Et est-ce que ça a été votre cas? Vous avez eu des défis dans ce sens-là? Oui, parce que la matière première qu'on recherchait n'était pas aussi disponible comme ça. Il faut aller dans les contrées et aller vers la mer, vers les gens qui pêchent le poisson et sur le sud, avant d'avoir la matière première nécessaire. Si vous permettez, M. Gouetoro, moi, ma question, c'est de savoir, puisque l'entrepreneuriat agricole, ce n'est pas que la transformation agricole, ce n'est pas que la transformation de poissons. Est-ce que, de façon générale, vous avez l'impression qu'il y a d'autres défis qui sont importants et qui sont urgents dans le secteur? Oui. Parlez-nous un peu. La mobilisation de ressources, par exemple, c'est un défi très capital. D'accord. Et ça, c'est tout le monde se retrouve avec le problème de mobilisation. Oui. Est-ce que c'est un problème de garantie au niveau des banques? Est-ce que le manque d'accompagnement, d'institut bancaire ou peut-être des microfinances? Dites-nous un peu. Oui. Et vous savez, quand je dis défi de mobilisation de ressources, tout le monde en parle. D'accord. Mais, en tant que jeune porteur, vous n'avez presque rien. Vous avez juste votre diplôme. Aucune institution ne peut acheter le diplôme. Vous donnez l'argent. Et vous avez dit que vous voulez du financement et on va vous donner. Vous ne pouvez pas. Oui. Justement, vous allez nous raconter un peu votre expérience. Parce que ça parle aussi, justement, de ces défis. Dites-nous, comment est-ce que vous avez fait face à ces défis-là? Voilà. Nous, par exemple, pour ne pas rester sur une seule activité, puisque quoi? L'activité-là, il faut aller chercher la matière première et transformer. C'est des ressources. Alors, on avait d'autres compétences à faire valoir sur le marché. Ok. On a organisé des formations, avoir d'autres activités pour que les gens puissent payer ça. Ces ressources, elles vont nous permettre maintenant de financer la production. Ok. D'accord. En dehors des défis que vous venez de relever, c'est-à-dire sur le plan de ressources matérielles, financières et humaines. L'éducation, oui. Quelles sont les autres difficultés quand on laisse le côté ressources? Quand on vient sur le marché, par exemple, de commercialisation ou de consommation? Quelles sont les autres difficultés? Puisque quand vous entreprenez, c'est pour que quand même vous arrivez à écouler vos produits, mais vous arrivez à vendre votre service. Oui. Pour bénéficier, pour faire des bénéfices, je vais dire. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? Le grand défi aussi, c'est d'arriver à éteindre, d'accord, le produit sur les marchés. Parce que tous les produits ne sont pas en même temps acceptés. Et non seulement vous allez confronter à la concurrence aussi, mais à dire, sur ce marché, nous ne sommes pas présents. Comment faire alors pour être présent sur ce marché-là? D'accord. Et l'État demande des exigences. Vous êtes oublié de répondre aux exigences non seulement des partenaires et aussi d'être beaucoup plus crédible. D'accord. Je pense que c'est aussi le lieu de rappeler toutes ces structures-là qui essaient quand même d'accompagner l'entrepreneuriat à l'école. Nous avons beaucoup de projets qui militent pour cela. Nous avons beaucoup de financements même au niveau de cette structure sous tutelle des différents ministères. Est-ce que pour vous, toutes ces actions sont suffisantes pour pouvoir faire face à ces défis-là? Non, ce n'est pas encore suffisant. Puisqu'il y a encore à faire, on n'a encore rien à faire. Ce qu'il faut maintenant que nous demandons, c'est plutôt qu'ils renforcent. C'est beaucoup plus le système de suivi là. Puisqu'il y a parfois le financement qui est donné, mais en dessous, les gens font autre chose avec. Oui. Donc, il faut renforcer. Je crois que là, vous touchez le nœud du problème parce qu'effectivement, il y a même eu des programmes qui ne sont pas allés à cause d'exécution à cause de ça. Oui. Puisque des jeunes ont pris les sous et ils les ont dit la pub. Ils ont fait autre chose avec. Donc, il faudrait que le système renforce le contrôle là. C'est un encadrement alors. Bien précis. Oui. Ce que moi, je veux savoir, nous allons partir toujours de votre expérience. Vous avez eu des difficultés, mais quand même, vous avez pu réussir, n'est-ce pas? Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez pu aborder justement ces difficultés? Quelles sont les suggestions, les accrocs de solutions que vous avez eues à portée de même pour quand même réussir? Oui. Les premières difficultés, c'est d'abord réussir à vendre le produit. C'est vrai. Vous pouvez avoir le plus beau produit qui soit. Est-ce que c'est le moment de savoir est-ce que la personne est prête à acheter pour ça? Donc, on travaille pour ça. Et seconde, est-ce que le marché est aussi grand pour que votre production puisse aller plus vite? Donc, on travaille à ce que, pour n'avoir pas moins de points de distribution. Donc, on élargit les points de distribution de ces produits-là. Autre défi également, c'est qu'on était obligé de répondre à d'autres besoins qui ne se retrouvaient pas forcément sur notre domaine principal. Bien sûr. Donc, organiser des séances de formation, par exemple, pour avoir plus de ressources et financer peut-être l'acquisition d'une machine. Mais dans tout cet ensemble-là, quel est le rôle de celui qui entreprend lui-même? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme déjà capacité, comme atout pour réussir? Parce qu'il ne suffit pas de se lancer. Aujourd'hui, on a tellement d'entrepreneurs. On se demande si c'est dans la bonne direction qu'on veut entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut en tant qu'entrepreneur aujourd'hui pour réussir? Puisque vous avez réussi. Il faut dire, nous n'avons pas encore réussi. Nous sommes sur le chemin de la réussite. D'accord. Et d'ici là, vous allez voir. D'ici là, vous allez voir. Ok. Et nous voudrons que les gens arrêtent de traîner, oser. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête sur, j'ai une idée et je démarre. Il y en a tellement de gens qui vous conseillent, des gens qui vous disent qu'il faut faire ci. Mais eux-mêmes, ils n'ont même pas encore mis le pas en avant. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je veux entreprendre? Quelles sont les aptitudes, les atouts que je dois avoir moi-même? Ce qu'il faut faire, c'est de savoir, est-ce que, d'abord, pour aller en entrepreneur, il y a deux contextes. Soit vous avez identifié un besoin et vous avez une solution. Ou vous êtes retrouvé dans une situation où, vraiment, vous n'avez plus le choix que de faire quelque chose. Donc, faire quelque chose aussi. Vous pouvez commencer à faire la chose. Si ça marche, alors vous allez pousser maintenant vos ressources et investir dans ça. Et vous êtes venu aussi en entrepreneur. D'accord. Et l'autre chose, tout à l'heure, vous avez parlé déjà des institutions qui accompagnent l'entrepreneuriat agricole. Très rapidement, qu'est-ce que le pouvoir central peut faire aujourd'hui davantage pour accompagner tous ces jeunes entrepreneurs? Je pense qu'il faut vraiment mieux structurer l'entrepreneuriat au Bénin. Et à travers l'identification des gens qui sont dans certaines données. Qu'est-ce qu'ils font? Et le gouvernement va voir, par rapport à ceux-là, voici les choses qu'ils font. Quelle enveloppe ou quel budget voter pour accompagner ceux-là? Ne serait-ce que constituer une garantie, en fait, pour que les banques ne disparaissent. Ceux-là, ils n'ont pas de choses à... Merci beaucoup à vous, Biram Amouzovi. Je rappelle que vous êtes entrepreneur agricole. Et avec vous, nous avons essayé de parler un peu de l'entrepreneuriat agricole, surtout des défis et perspectives à relever. Une seule leçon que moi, je retiens ce soir et que je me l'ai partagée avec nos amis téléspectateurs, c'est de quand même se faire former avant d'entreprendre et surtout chercher des accompagnements pour faire développer son entreprise. Voilà, moi j'espère quand même que la prochaine fois, on aura le temps de pouvoir revenir sur les études de marché. Parce qu'après avoir identifié le besoin, il faut encore faire des études de marché pour voir un peu comment est-ce qu'on les met. Sous-titrage Société Radio-Canada ...